Ok, super. Donc, je prends deux minutes pour couvrir le cas marocain. En fait, Ilyes, ça enchaîne logiquement que vous faites les cas par rapport aux banques, comment intégrer ça dans le système. Et si on a le temps, je présenterai ça. Sinon, on peut partager les slides avec les collègues. D'accord. Ça me convient parfaitement. Merci, Ilyes. Merci. Bonjour à tous. J'ai vu, il y avait une question sur est-ce qu'il y a une organisation standard pour la gestion des risques ESG. La réponse est clairement non. Et les deux études de cas qu'on va vous présenter rapidement vont montrer effectivement qu'il n'y a pas d'organisation standard. que la gestion du risque social-environnemental peut être logée soit dans une direction créée ad hoc. Par exemple, en Égypte, j'ai vu que des banques avaient créé une direction de durabilité, sustainability. Au Maroc, j'ai vu que c'était quelque chose qui était directement attaché au secrétariat général de la banque et ailleurs, c'était soit le département du risque, soit le département du financement qui était en charge de ces questions-là. Donc, ça dépend réellement à la fois de la culture de la banque et de son histoire, de son organisation propre, qui va faire qu'on va faire un choix ou un autre en termes d'organisation de la gestion du risque social-environnemental. Si Angie veut bien, on va passer au premier cas. Donc, c'est une banque en Tunisie qui avait eu une opportunité de collaboration avec un bailleur de fonds. Et parmi les conditions, c'était justement la mise en place d'un système de gestion du risque social-environnemental. Et elle a donc développé, donc ce que disait tout à l'heure Joumen, c'est d'abord avoir une vision stratégique. Donc, elle a développé sa stratégie selon trois axes en termes de développement. Et elle a intégré justement la question du développement durable dans cette vision-là. La maîtrise des risques, et ce n'est pas simplement les risques financiers, de crédit, etc., mais c'est également les risques socio-environnementaux du client. Donc, ça rentre justement dans cette notion de connaître son client, « know your client ». Et enfin, d'être une banque citoyenne. Et l'idée, c'était justement d'avoir, de renforcer le rôle social de la banque en finançant, par exemple, les jeunes promoteurs ou des projets qui avaient une connotation durable, soit dans l'environnement, soit dans l'aspect social. Diapo suivante, s'il vous plaît. Suivante. Donc, au niveau des périmètres, la banque est partie sur une définition assez large et ça faisait partie justement de sa convention de crédit qu'elle avait avec ce partenaire financier. Et donc, ça a concerné à la fois la banque de détail, la banque commerciale, la banque de financement et d'investissement et sa SICAR. Mais ce qui est important de remarquer, c'est que ça a été une approche progressive. Ils ont commencé d'abord par les crédits d'investissement dépassés en certains seuils. Et puis, progressivement, ils l'ont élargi également aux crédits de gestion et aux prises de participation. Le processus s'appuie à la fois sur la vérification de la non-exclusion et sur des catégorisations, en retenant la nomenclature qui avait été définie par la SFI, le groupe de la Banque mondiale, avec les catégories A, B, C et FI. Diapo suivante. Il y a eu un seuil, c'est-à-dire que finalement, le périmètre ne concerne que les financements qui dépassent 250 000 dinars. La liste d'exclusion, comme je l'ai dit, c'est celle de la SFI. Et en outre, ils ont défini quels étaient les secteurs sensibles. Et en particulier, par rapport à l'investisseur dans le secteur financier, on leur demandait de signer lettre d'engagement de conformité. Et par ailleurs, le comité compétent doit à chaque fois être informé lorsqu'il y a des problématiques particulières. Diapo suivante. Autre élément, c'est qu'ils ont dû adapter leur système d'information. Et en particulier, le logiciel qu'ils utilisaient pour l'instruction de la demande de crédit a été enrichi pour justement intégrer les questions qui sont relatives à la gestion du risque social environnemental. Diapo suivante. Donc là, on regarde justement le procès, tel qu'au niveau de la gestion du crédit. Donc on a le client qui va déposer une demande. Le chargé de clientèle qui a quand même un rôle essentiel, puisque c'est lui qui va d'abord s'assurer que le dossier est complet. Une fois que le dossier est complet, il va d'abord vérifier la non-exclusion, il va vérifier que le secteur du projet à financer n'appartient pas à des activités sensibles. Catégoriser ensuite le projet. Et une fois que le projet est catégorisé, et là il s'agit d'un projet de catégorie B ou C, c'est-à-dire de risque moyen au risque faible, à ce moment-là, il transmet le dossier à l'analyste du risque qui va valider la catégorisation et procéder à l'évaluation des risques socio-environnementaux. Ensuite, le dossier passe au niveau des juristes internes qui vont s'assurer qu'il y a une conformité par rapport aux nombres juridiques de la banque. Et il faut intervenir après un expert social-environnemental qui va établir le plan d'action correctif. Et ensuite, par cascade, ce plan est ensuite discuté, présenté et discuté avec le client, et finalisé pour arriver à un suivi au niveau de l'expert ES, un suivi qui peut être annuel ou bien annuel, suivant la catégorie du projet. Donc là, il s'agit d'un projet de catégorie B ou C. La diapositive suivante va présenter le cas d'un projet de catégorie A. La différence, c'est l'intervention du bailleur de fonds. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la catégorisation et qu'on a validé qu'il s'agit bien d'un projet de catégorie A, à ce moment-là, on doit notifier immédiatement le bailleur de fonds. Parce que le bailleur de fonds peut avoir des exigences particulières par rapport à l'étude d'impact et peut demander dans certains cas des compléments. Et ça a fait justement l'objet de discussions. Parce qu'il s'est avéré que la législation nationale était lacunaire sur un certain nombre de points, notamment en termes d'expropriation économique, pour raisons économiques, ou encore concernant la vérification au niveau de la chaîne d'approvisionnement, qu'il n'y a pas d'atteinte à la biodiversité. Donc une fois que le bailleur de fonds est informé, à ce moment-là, on va demander au client une copie de l'étude d'impact et du permis délivré par les autorités compétentes. Et à ce moment-là, l'expert des questions sociales et environnementales, du risque social et environnemental, c'est lui qui va procéder à l'analyse de cette étude d'impact et du permis et établir le plan d'action. Donc ce n'est plus ici l'analyste du risque qui va le faire. Et ensuite, ce plan d'action va être discuté et validé avec le client et fera partie de la documentation juridique. Le cas de l'autre banque, on verra qu'il y a des différences un peu assez marquées par rapport au premier cas. Là aussi, le point de départ ou l'agent de changement, c'est souvent une convention ou un partenariat qui est mis en place. Donc là, c'est un vailleur de fonds internationalistes qui était rentré dans le capital de cette banque. Diapo suivante. Donc là aussi, il y a eu une modification, une élaboration d'une nouvelle politique avec un certain nombre de thèmes qui avaient été retenus. Diapo suivante. Je vais un peu vite parce qu'on a cette limite. On nous a demandé à 11h05 de passer la parole à Carbon 4. Donc au niveau des périmètres, ici, toutes les activités ont été incluses. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce premier périmètre, il y a eu une réflexion et on est arrivé à le réduire en définissant des seuils de déclenchement. Donc finalement, on s'est rendu compte que c'est une procédure qui pouvait être un peu lourde et qui n'était en tout cas pas justifiée pour des tout petits projets, soit en termes de montant ou soit par rapport à la taille de l'entreprise. Donc à partir de là, on a décidé que pour des seuils minimaux, à ce moment-là, on allait déclencher ce système. Donc là aussi, on va retrouver, comme pour la banque précédente, une vérification de non-exclusion, une catégorisation, avec ici, l'utilisation de questionnaires sectoriels. Donc pour chaque secteur d'activité, il y a eu des questionnaires spécifiques qui ont été développés. En termes d'organisation, on a le département de gestion des risques qui a été désigné comme étant l'entité de pilotage du système et la désignation d'un responsable pour gérer le système lui-même, qui est le coordinateur de l'environnement. Et enfin, une implication à la fois des responsables des zones est déchargée pour tout ce qui est la due diligence. Donc si on regarde ici en termes d'organisation, de procédure proprement dit, donc on a le client... Non, si on peut revenir... Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est le cas d'un projet existant de moins de 500 000 dinars. Donc le client dépose sa demande de crédit. Au niveau de l'agence, on procède à la catégorisation. Il y a l'intervention d'un conseiller technique pour l'identification des risques socio-environnementaux. Et ensuite, c'est le département des risques qui va prendre la main pour vérifier que les procédures sont bien appliquées et faire une contre-étude pour valider à la fois la catégorisation et les risques socio-environnementaux qui ont été définis. A partir de là, s'il s'agit d'un projet de catégorie A, le bailleur de fonds est informé. Sinon, il va procéder à un avis et transmettre cet avis au comité compétent. Donc ça peut être en interne ou ça peut être suivant les seuils de délégation. A partir de là, un plan d'action va être proposé et là aussi, ce plan d'action va être discuté et finalisé avec le client. Donc il y a plusieurs cas possibles. Donc si on passe rapidement les diapos suivantes, suivant qu'il s'agisse d'un nouveau projet ou suivant qu'il s'agisse d'un seuil par rapport au seuil de 500 000 dinars. Donc on voit que le rôle des différents intervenants n'est pas tout à fait le même, mais globalement, on retrouve le rôle central de l'agence, donc du front office et du département risque au niveau de la contre-étude. Suivant. On peut passer au suivant également. Il y a également après, voilà, le cas d'une prise de participation. Suivant. Et là, si c'était un projet catégorie A, donc on voit à chaque fois, là, il y a un projet catégorie A, il y a une obligation d'informer le baillant de fonds avant de prendre la décision. Oui, diapos suivante. Là aussi. Diapo suivante. Et puis ensuite, voilà, au niveau du plan de suivi, c'est-à-dire une fois que le crédit a été accordé et donc, et pendant toute la durée de remboursement du crédit, il y a un suivi qui est réalisé. Et dans le cas de cette banque, le suivi est réalisé par le chargé. Mais dans certains cas, notamment pour les projets complexes, on va faire intervenir cet expert technique qui lui-même va procéder à l'évaluation de la performance sociale-environnementale du projet qui a été financé. Je voudrais faire une petite remarque à ce niveau-là. qu'il faut concevoir le risque climatique comme étant également un risque social-environnemental, tout justement le fait qu'il y a une convergence de la gestion du risque climatique avec la gestion du risque social-environnemental. C'est pour ça que la recommandation, notamment au niveau du TCFD, c'est qu'il y ait une entité unique pour gérer l'ensemble de ces risques. La seule différence, c'est que c'est vrai que le risque climatique n'a pas le même horizon. Un risque social-environnemental est souvent un impact souvent immédiat, alors qu'un risque climatique, on se situe dans un horizon un peu plus lointain et parfois pas toujours appréhendable immédiatement. Mais pour autant, il est important que ces institutions financières développent une compétence à l'interne pour gérer ces risques-là, quitte à s'appuyer également sur des compétences externes pour les dossiers les plus complexes, notamment pour les projets de catégorie A qui nécessitent en particulier une étude d'impact. Donc là, c'est un exemple de rapport qui est fait. Donc on a une évaluation qui a été faite et on fait une synthèse. qui va nous dire déjà si ce projet appartient à la liste d'exclusion, la catégorie du projet et les principaux risques qui ont été identifiés. Donc on s'aperçoit que, par exemple, les émissions gazeuses, c'est un risque qui est non maîtrisé au niveau de l'entreprise. Et il y a eu une proposition d'action à court et à moyen terme qui ont été proposées, qui ont été discutées avec le chef d'entreprise. Ce qui est important de savoir, c'est que pour les projets à risque modéré ou faible, le promoteur du projet a la possibilité, entre guillemets, de reprendre la main et de ne retenir qu'une partie de ses recommandations dans l'exécution de son plan d'action. Voilà, je pense que... Voilà ce qu'il en est sur les études de cas. Voilà, et je repasse la main à Jomen. Sous-titrage Société Radio-Canada